... L'information qu'on voudrait vous donner aujourd'hui est relative à la composition de cette chambre qui a rendu cette décision. Et vous savez, la composition de cette chambre est réglée par les statuts des chambres africaines extraordinaires. Et si vous voyez dans l'article 11 qui fixe les conditions d'éligibilité des magistrats qui peuvent composer les chambres africaines extraordinaires, le dit article a fixé des conditions. Il dit à son point 5 que les juges sont choisis parmi les personnes jouissantes d'une haute considération morale connues pour leur impartialité et leur intégrité et ayant exercé les fonctions de juge pendant au moins 10 ans. Autrement dit, Amadi Douf, qui a composé la chambre africaine extraordinaire, ne remplit pas les conditions légales strictes et numérées par l'article 11.5 du statut des chambres africaines. Parce que ce magistrat, malheureusement, n'a jamais exercé les fonctions de juge. Et que donc, il ne pouvait pas être désigné comme juge dans les chambres africaines extraordinaires. Il a été conseiller technique du ministre Sidi Kikaba qui l'a choisi en violation des statuts des chambres africaines extraordinaires. Et donc la conclusion qu'on en tire aujourd'hui, et je pense qu'il est facile de le constater, c'est que la chambre africaine extraordinaire qui a rendu la décision de condamnation le 30 mai 2016, avec une composition dans laquelle se trouvait le juge Amadi Douf, qui ne remplissait pas les conditions légales, entraîne ipso facto la nullité de la décision du 30 mai 2016. Nous allons terminer en vous disant qu'à partir de cette conférence, nous prendrons acte que notre client, le président Hissène Abré, fasse l'objet d'une détention arbitraire, jugée par une chambre irrégulière et pour laquelle la Cour suprême a déjà jugé qu'une décision rendue par une juridiction irrégulière est frappée de nullité absolue. Et nous allons, après cette conférence de presse, s'occuper à ce qu'il soit mis fin à cette détention arbitraire dont est victime le président Hissène Abré. Je vous remercie.